Et son bras, et sa jambe, et sa cuisse et ses reins, polis comme de l'huile, onduleux comme un signe, passés devant mes yeux, clairvoyants et sereins. Et son ventre et ses seins, ses grappes de ma vigne, s'avançaient plus calins que les anges du mal, pour troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger du rocher de cristal, où calme et solitaire, elle s'était assise. Vous entendez la beauté et la sensualité de ce texte ? C'est autrement plus excitant et crapuleux que votre Internet et votre porne. Baudelaire a été attaqué avec ses fleurs du mal. Attaqué. Offense à la morale publique et offense à la morale religieuse. On ne parle pas des caricatures de Mahomet, là. On parle de vers. A l'époque, les mots avaient une vraie force évocatrice. Ils étaient tout puissants. On pouvait déchaîner les passions, faire peur tellement qu'on poursuivait les hommes de l'être pour les censurer, les museler, les faire taire. Avec ces mots de Baudelaire, la bonne morale était offensée. Le procès motivé par l'indignation. Concept malheureusement galvaudé par un penseur sénile, mis à mal par votre génération tristement égoïste et sans combat. Mais si, mais bien sûr qu'on est indignés. Où est-ce qu'il se passe en Syrie, par exemple ? Mais surtout climatique, mais le portacourt aussi. Vous êtes surtout indignés par la discrimination à l'entrée des boîtes de nuit et parce que votre potage de carottes, de gingembre à 25 euros est tiède. Merci. Merci.